Amendement à l'article 3 Terre, le 671, M. Bernal-Dissis. Merci, M. le Président. C'est un amendement qui a été suggéré par la CGT. S'il y avait eu une vraie discussion, une vraie négociation dans le Conseil commun, peut-être qu'il l'aurait défendu par eux-mêmes. Il vise à faire en sorte qu'on applique le même régime dans les ARS que dans le reste de la fonction publique, avec un vrai comité technique, un vrai CHSCT. Je sais bien que ça va à l'encontre de votre logique, mais c'est pour préciser qu'aujourd'hui, il y a déjà énormément de dérogations au fait d'appliquer les règles communes au reste de la fonction publique. Il y a toute une liste d'amendements comme ça qui sont proposés par la CGT pour revenir sur toutes les dérogations de tous les satellites de l'État, ou ce qu'on a transformé en satellite de l'État, et que par là même, on a déjà déstructuré du point de vue de la représentation syndicale, du principe de participation des agents. Donc voilà ce que nous ferions si nous étions à votre place. Nous remettrions tout ça dans un droit commun et général et qui soit plus favorable à tout le monde. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Nous avons en effet eu connaissance de ces propositions d'amendement de la CGT. C'est un avis, évidemment sans surprise, défavorable à cet amendement qui réorganise les instances de concertation des ARS, pour lesquelles la Commission des lois a d'ailleurs adopté un amendement de coordination présenté par le gouvernement afin de procéder à la fusion des actuels comités d'agence et des CHSCT des ARS, permettant la création de comités d'agence et des conditions de travail par cohérence avec la réforme globale. Que prévoit l'article 3 du projet de loi ? Avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Défavorable pour les mêmes raisons. Défavorable, Monsieur Barné-Issis. Oui, c'est tout à votre honneur d'aligner par le bas. Vraiment, d'être cohérent avec votre propre texte. Ce qui prouve bien que ce qui était dérogatoire dans un certain nombre d'administrations finit par devenir la norme à la fin. Et c'est bien tout le contraire que nous ferions à votre place. Et j'espère qu'on pourra le faire plus vite que prévu. Merci, je mets au voie donc l'amendement.